Salut à tous, donc là je me retrouve aux aériens pi, donc pour commencer vous avez dit les quatre donjons et donc boss optionnel également. Donc ça il n'y a pas d'ordre en fait donc je commence par le plus simple je pense. En fait on va dire que dans les quatre il y en a deux qui sont rapides et deux qui sont assez bons. Donc ça c'est un des deux donjons rapides. Le boss, bah des quatre boss c'est à mon avis le plus simple. Il est vraiment très simple. Alors il peut être très surprenant la première fois mais je vous expliquerai ça au moment où on vous dit. Donc pour les boss il y en a un de chaque élément. Donc celui-là ça sera le gardien du feu, donc c'est les quatre garniers. Vous allez voir que c'est pas trop fatigué. Quelques matériaux à récupérer. Il n'y a pas grand chose à faire ici, mais j'aime autant. Alors je voudrais aussi vous expliquer un truc, c'est que je suis allé forger sur le forgeron. J'ai fait plein de resets pour avoir les armes, les meilleures armes du jeu que je voulais vous montrer. Donc la première c'est celle de la veille que vous avez déjà vu, que je l'ai récupérée dans le forgeron. La deuxième c'est l'épée obscur. Donc on obtient avec une matière obscur. Et la troisième c'est l'excalibur. On obtient avec un Auréalcon. Donc voilà qu'il lance les jambes. Voilà. Vous voyez ça lance trois trucs, ça fait plein de dégâts. Voilà. Regardez, 611. 660. Vous voyez, ça fait pas l'équivalent. Sachant que Pevelle, il y a plus d'attaques. Et que en fait, ça lance de 1 à 3 lames en fait. Enfin les petits trucs qui lancent, là, ça en lance de 1 à 3 en fait. Donc ça peut être plus ou moins du 100. Et sinon, la lame sombre qui a un spend d'Akéron. Celle-là... Elle est maudite. Donc mettez-le au perso qu'elle a d'Akéron. Donc là, la meilleure warme des 3 c'est sans aucun doute, c'est la même celle-là. Parce qu'elle lance Megiddo, elle vraiment... J'ai l'impression qu'elle lance à chaque fois quoi. C'est bien simple. Donc Excalibur quand elle lance les 3 trucs, elle est très puissante aussi. Sauf que c'est assez à l'A3 quoi. Je me demande même si Excalibur quand elle lance les 3, si elle est pas plus puissante que Megiddo. Donc là, on va obtenir un matériau forjable. Voilà, Argonutrile. Je crois que c'est le seul qu'on trouve dans le jeu. Je mets un cul de sec. Je connais un peu le donjon parce que je le refais avant de monter la vidéo. Histoire de pas tromper, donc voilà. Donc voilà, les gens, c'est l'ancêtre aussi souvent. Enfin j'ai pas chiant, c'est l'ancêtre. Megiddo, bah j'ai l'impression que c'est l'ancêtre aussi souvent. Pour l'instant, à chaque fois c'est l'ancêtre. Par contre, Pendakéron avec la Lame Sombre, c'est pas très cool en fait. Ça lance pas à chaque fois. Ce qui fait que c'est pas une arme... Je pense que c'est la moins puissante de toi en fait. Voilà. Ça lance vraiment Megiddo, je sais pas. Je sais pas si c'est un coup de dole ou de... Si c'est normal mais... Ah vous voyez, là c'est l'ancêtre aussi bien. Voilà. Ok. Voilà. Ça ressemble vraiment à... À la dernière arme de Vlad dans le 1 en fait. Sauf que c'est en... Sauf que c'est en... Le coup là, c'est une charte. Non, il a une enigme très simple. Voilà. Il suffit d'utiliser ça bien quoi. Donc les trucs... Voilà bon c'est logique hein. Il suffit de les encastrer dans les endroits où ils restent plus. Bon je vous dis vraiment des énigmes très 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 simples. Donc c'est... Il y a strictement aucune difficulté. Bon la seule difficulté c'est qu'on peut se perdre. On a pas le centre d'orientation. Est-ce qu'il est marqué d'ailleurs ? Je pense que c'est droit. J'ai essayé de faire la vidéo sans l'enregistrer pour voir. Je l'ai mis en blindé de 9 minutes je crois. Je pense que ça va y avoir. Ah bah c'est un. Ah il l'a passé. Je crois que c'est la première fois qu'il a fait une vidéo depuis le... ... depuis le... ... depuis le... ... qu'il a eu de la chance à chaque fois qu'il fait les glances et les glances. Je crois que... ... Voilà. Donc ça c'est fait. Voilà. Donc Auréalcon, Argent Mithril et... ... les matières d'écure donc les trois bonnes armes. Et puis je vais forger. Ouais je vais utiliser tous mes objets à forger. Vous allez voir. Voilà. Voilà. Bon j'ai oublié de mettre la classe que... ... c'est pas mal. Je dis jamais Vlad, je sais pas vraiment. ... je trouve Pavel beaucoup plus puissant en fait. C'est comme Ivan et Siliof. Enfin là je m'en suis là. Pourtant il y a beaucoup de différence. Enfin d'ailleurs c'est quoi le nom de l'Obsynique ? Ah il a Odyssée aussi. Ok je vais couler le coup. J'ai demandé ce qu'il y avait une différence. Voilà on a une arles qu'ils utilisent. Pavel sur un ennemi. Des garettes et pierres sur un ennemi. Bon sauf là on s'en repousse. C'est possible. C'est pas grand chose de dégâts. Vous voyez vraiment des armes. C'est même plus la peine d'avoir des synergies avec le truc pareil. Euh non. C'est pas ça. Ah le combat c'est un très fréquent là. Je pense que je ne voudrais pas dépasser les 20 minutes. Je sais pas si je me dépasse mais... ... je ne voudrais pas dépasser là. Non c'est bon. Par contre pour euh... Bon je vous ai dit il y a deux donjons qui sont assez longs. Deux assez courts. Donc celui-là et l'autre qui est assez court. Je pense que ça tiendra en vidéo. En fait deux autres euh... Ça me plaira un peu si blanch. Ça tiendra forcément en plusieurs vidéos. Voilà. Voilà. Donc ça va. Je ne vais pas encore tromper le chemin. Putain. Je pense que c'est quoi il y a en moins de nuit. C'est sympa. Bon je passe euh... Un attaque à chaque fois. C'est bien mal cet attaque. Ah la voix d'y flopper. Par vidéo c'est... Voilà donc là. Vous allez voir. Il va falloir avoir le compte éliminé en fait. On va voir. Je vais le faire select. Voilà. Hop hop. Très élèves. Et voilà. Un bien-minus. Le dernier du jeu. Donc il fallait absolument récupérer les deux djinns. Les deux djinns de... Il se trouve euh... Il se trouve euh... Il faut faire de Mars. Pourquoi ? Bah parce que euh... On aura besoin d'un harley 72 djinns pour faire euh... Le plus puissant des 4 boss en fait. 4 au gardien alimentaire. Ah là et là comme par derrière ils font jamais les attaques. Vous voyez juste avec les attaques normales déjà euh... On fait des bons dégâts quoi. Voilà. Cristal là. Donc. On va donner un volade. Sauf que comme il est bien, je vais le changer avec un autre qui est très bien. Je vais le changer avec un autre qui est très bien. Ah il est bien. Il a vraiment bien plus tard. Donc. Voilà donc on te perd mais il me reste euh... Deux djinns tu connais. Et il se trouve bien sûr dans les... Dans les donjons de 4 gardiennes aussi. Voilà donc. Euh... Pour ce premier boss. Pour ce premier décal gardiennes. Enfin 3 décal gardiennes on peut pas vraiment dire ça. Parce que je vous dis qu'il y a pas d'ordre mais euh... Y'en a un qu'il vaut mieux faire en dernier. Puisque de toute façon on est obligé d'hard tous les djinns pour le combattre. Et on peut perdre tous les djinns sans avoir visité les 3 autres euh... Enfin 2 des 3 autres euh... Dans le monde quoi. Donc je vais le changer sur la question à chaque fois. Alors ce que je me suis toujours demandé c'était l'élément... Donc ça c'est du feu c'est sûr. L'élément d'Escalibur et de... Et de la lame sombre en fait. Est-ce que ça serait lumière et ténèbres ? Parce que il me semble qu'il y a que les 4 éléments hein... Dans ce jeu. Donc peut-être que c'est de l'air et de la terre. Voilà. C'est le jeu derrière. Voilà. Voilà. Bon pour l'instant je suis content. Je me suis pas trompé une seule fois. Un endroit. Je tente pas en haut. Enfin bon j'avais préparé le coup mais euh... J'avais préparé la vidéo d'avance heureusement. J'ai fait de la reconnaissance. Yes. Et voilà. Et maintenant je fais tous les combats. Parce que déjà ça dure pas longtemps. Ça donne un peu du spé. Et en plus bah... En plus bah j'ai pas... Je perds moins de temps que si je vais essayer de fermer. Donc voilà le premier des 4 gardiens. Le plus gardien alimentaire du feu. Alors je vais mettre... S'il y a. C'est parti. Et là je suis trop bon hein. Et je fais... Protention. Merci. Donc voilà. Tupinertie c'est son attaque principale. Donc elle peut assommer un personnel. Et c'est surtout... Et c'est surtout... Que vous allez voir ce qu'elle fait à la fin du tour. J'attaque 2 fois partout. Donc je peux faire 2 fois de jupinert si j'arrive. Bon, j'arrive perso à tout le moment. Vous allez voir pourquoi c'est pas assez spécial. Et pourquoi je n'ai pas mis en attente tous mes jeans dès le début. Alors comme vous voyez il met en attente nos jeans. Attendez c'est pas fini. Vous allez voir ce qu'il fait après. Et vous allez voir cette question. On est vraiment pas mal en France. Et bien ça. Il a vraiment pas mal en dessous qu'il t'attends. C'est qu'il arrive à utiliser notre enfoque de jeunesse. Et s'il arrive avant nous, on est mort. Exemple, voilà donc déjà il nous bouffe notre blinde, on peut pas le faire, voilà il augmente ses dégâts bien sûr, voilà bon là je le super physique en fait, vous voyez hein, c'est pour ça qu'il peut être ultra redoutable ce boss quand on connait pas le truc, bon en plus là j'ai pas très très bien joué, faut l'avouer. Ah attendez, euh, il y a pas quelqu'un qui a de l'huile qui rentre, toutes les élections n'étaient. Merde, je pense que c'est l'autonomien. C'est ça, c'est elle, c'est le feu, et... C'est la petite. Oh j'ai rien de dire. Alors, il faudrait aligner un truc. Ah mon plan, je trouve quelqu'un quand même. Ah bah, je vais faire le fou. Ah bah attendez donc. Ah le coup. Je peux pas se freiner de perso, euh... Voilà. Donc vous me utilisez les persos les plus rapides, c'est-à-dire les mystiques de l'air, pour l'attaquer avant qu'ils utilisent une autre contre-mille. Ah oui, on peut pas se faire. Ah oui, on peut pas se faire. Ah oui, il nous voit des lignes. Et là on fait une baisse de nos stats. Ah oui, on peut pas se faire. Ah oui, on peut pas se faire. Ah attendez, il faut aller perso rapidement. Ouai... Ah elle est plus longue, elle sait pas le faire. Je me dis, c'est un peu le bordel là. En plus n'importe quoi. Ah oui, il ma... Je suis un peu au pif comme une merde, mais c'est pas grave. Les mystiques de l'air sont très utiles pour utiliser l'invocation de l'ambiance. Une fois qu'on sait qu'ils utilisent nos unes pour faire des invocations, c'est tranquille. On se met verser, on se met verser, on se met verser. Une vise qui l'atteint vite, c'est un problème. C'est vrai qu'il vaut mieux. J'augmente mon attaque, ma justice, ça en viendra. Je vois ses dégâts. Le garde majeur peut être pas mal aussi, vu qu'il nous fait plein de dégâts qui sont dupinacés. Il n'a pas rupture en plus ce boss, enfin je crois. Il peut pas nous baisser nos améliorations de stats. Il craint les... par contre il craint les... pas les altérations d'état mais les baisses de stats. Je crois qu'il fera peut-être aussi les altérations d'état, je sais pas. On va dire, heureusement que j'ai fait 15 heures de majeur sinon, il aurait... C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Le garde des Non mais ça va dépasser le main de l'eau finalement. Merde. C'est chiant ça on se baisse pour nous. Vu que le bouffon d'une en plus on peut utiliser les trucs ça c'est chiant. Réalisé parfaite. C'est plus facile. C'est plus facile. C'est plus facile. C'est plus facile qu'il faut faire. C'est plus facile. Le coup. C'est ça qui craint l'eau hein, juste que c'est le mystique de terre. C'est vrai, j'ai jamais eu autant de mal qu'on fuis, je sais pas comment je fais pour me faire de la merde à ce point là. Alors... Vous vous inquiétez pas, il y a plus de chances que je perds. Franchement. Pourtant je mets beaucoup moins de temps d'habitude mais... Non non, pis c'est vrai. Très chiant. Et comme ça vous verrez qu'il peut quand même être redoutable quand il joue. C'est sympa si c'est... Ah c'est chiant mais en fait il est ultra simple mais je sais pas pourquoi je galère. J'ai jamais vu ça. C'est pas musé. Tu... 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 Donc c'est plus simple de tout suivre. Voilà. J'ai quand même eu du mal pour un boss pas terrible. Là j'avoue que j'ai honte. Voilà, et on obtient une nouvelle invocation. Donc on obtiendra une invocation dans chaque donjon. Sauf un des donjons, on en obtiendra deux. Oh la, des dalles. Bon, une invocation ultra utile pour battre le boss le plus dur du jeu en fait. Donc je vous montrerai ça, bah... Je pense à conclu. Donc voilà. Bilan, bah j'ai fait l'un des quatre gardiens alimentaires. Non plus que trois. Donc bah... Le prochain je pense que ça sera le gardien de la terre. Donc bah vous verrez ça. C'est la droite insulaire si je ne le prête pas. L'île ou la tortue nous emmène. Donc voilà. Donc bah je vais vous quitter ici et... Et à bientôt, voilà. Si vous avez des questions, bah... Posez-les parce que je ne sais pas si j'ai bien trop vous l'expliquer. Voilà, à la prochaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada